La vie de pirate, c'est une vie d'acrobates, comme dirait certains. Et ça doit être particulièrement vrai pour les grands noms de la piraterie qui se sont distingués au point de devenir des légendes. Ces grands noms, vous les connaissez sans doute, William Kidd, Henry Morgan, Barb Benoit, Anne Bonny et Mary Read, ou encore Bart Roberts, autant de figures qui ont inspiré les romans d'aventure et les films qui sentent bon la liberté au bout du canon. C'est peut-être la raison pour laquelle ils font aujourd'hui l'objet de tant de fantasmes. Mais qui étaient-ils vraiment ? Et bien pour le savoir, dès le 8 septembre, tous les dimanches à 21h, la chaîne National Geographic vous propose deux nouveaux épisodes de sa série documentaire « Pirates au-delà des légendes ». C'est vraiment cool, vous allez le voir, je vais vous laisser avec une bande-annonce qui vous mettra l'eau à la bouche, et je vous retrouve juste après pour votre épisode de Nota Bene. Bon visionnage ! Pirates au-delà des légendes, série inédite pour vous battez ou vous mourez. Tous les dimanches à 21h sur National Geographic. Mes chers camarades, bien le bonjour. Je sais que vous aimez les pirates parce que à chaque fois que j'en parle, vous êtes nombreux à en demander encore plus. Faut dire que la figure du pirate, notamment celle dans le cinéma, elle a de quoi faire rêver. Une vie d'aventure, de liberté, de richesse, et tout ça sur de magnifiques navires. Franchement, sur le papier, moi, je signe. Mais en réalité, cette image, elle est très fantasmée. Et parfois, c'est bien de palper un petit peu de concret pour se remettre les idées en place. Et quoi de mieux que l'archéologie pour littéralement palper ça ? Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de la première épave pirate attestée par l'archéologie, le Speaker 1702. Plantons tout d'abord le décor. Le 7 janvier 1702, le Speaker, frégate française de 500 tonneaux et d'environ 40 mètres de long, placé sous le commandement du capitaine pirate John Bowen et composé de plus de 200 membres d'équipage, s'échoue au large de la côte est de l'île Maurice, en face des communes actuelles de Quatre-Sœurs et de Grande-Rivière Sud-Est. Pour comprendre comment ce navire s'est retrouvé là, il faut s'intéresser à son capitaine John Bowen. Le capitaine John Bowen est né vers 1660 au Bermude, mais peu d'informations sont connues sur le début de sa vie. Ses aventures commencent en 1698 quand il eut le malheur d'être capturé sur la route qui le menait de Charleston, en Caroline du Nord, vers ses îles natales par des flibustiers français sous les ordres d'un certain Julien Forget. Ils le contraignirent à leur servir de pilote pour remplacer le leur décédé quelques temps plus tôt et à les mener sur l'île de Sainte-Marie de Madagascar. Sur place, ils avaient l'intention de faire la traite de Noirs, mais surtout d'aller négocier les richesses accumulées par la bande d'Henri Avery. Mais l'aventure ne se termina pas comme prévu. Après avoir traversé le périlleux Cap des Tempêtes, ils se mirent à fêter leur arrivée dans l'Océan Indien à grand renfort d'alcool et ne réagirent plus aux ordres donnés par Bowen. Poussé par les vents et les courants, le navire vint faire naufrage sur la côte sud-ouest de Madagascar. Bowen et deux de ses compagnons d'infortune, Thomas White et Bormann, réussirent à regagner la baie de Saint-Augustin agrippée à des débris d'épave. Je suis d'accord, ça ressemble vraiment à un début de film de pirate, comme quoi c'est en étudiant l'histoire qu'on fait les meilleures histoires. Le 16 avril 1700, en attendant en vain le passage d'un navire pour retourner vers ses bermudes natales, Bowen fut pris d'empathie envers Georges Bouss, un gentilhomme de fortune qui lui vanta les charmes de la vie de Forban. Dans la rivière de Mételage, à Madagascar, Bowen incite à Booth à capturer le vaisseau Speaker, de 44 mètres de long, 500 tonneaux et armé de 40 canons, une ancienne frégate de guerre de la marine royale française, prise par les anglais. Son capitaine, un certain Eastlake, est venu faire la traite à Madagascar. Nous ne connaissons pas le nom français d'origine du Speaker, le navire ayant été rebaptisé par les anglais lors de sa prise. Moyennant une somme d'argent, Bowen et ses associés réussissent à convaincre Hugh Mann, un des membres d'équipe du Speaker, de mouiller les mèches à canon du navire. George Bouss, John Bowen, Nathaniel North, Thomas Collins et Thomas Howard s'empressèrent d'inviter Eastlake à un dîner à terre, au cours du quel ils le menacèrent et le faire prisonnier, avant de se diriger vers le Speaker, sur lequel il y avait une quarantaine d'hommes qui se rendirent sans riposter face à la bande de forebans. Mais pour l'instant, c'est Bouss qui dirige le navire et pas Bowen. Alors, est-ce qu'il y a eu une mutinerie ? Est-ce que Bowen a trahi son capitaine et est-ce que les requins ont festoyer ? Eh bien pas du tout. Sur la route qui les menait en Inde, la flotte des pirates fit escale à Zanzibar, une ancienne colonie portugaise où Bouss décida de se ravitailler en eau et en vivres. Bowen essaya en vain de l'en dissuader et conseilla à ceux qui l'accompagnaient de ne pas trop s'éloigner de la plage dans le cas où certains auraient voulu la rejoindre à l'aide de chaloupes. Mais à peine était-il arrivé devant la forteresse, qu'une horde d'indigènes armés d'Arcs et de flèches, lançant des cris stridents, se jeta sur eux. Bouss et la plupart de ses hommes périrent sous l'assaut. Le conseil se réunit et choisit alors Bowen pour succéder à Bouss tandis que North devient son second. Une fois élu, Bowen donna l'ordre de faire voile vers la côte ouest de l'Inde où sa bande captura deux navires arabes venant de Surat, dont le riche Usaini, chargé d'une cargaison commerciale estimée à 40 000 livres. Le 28 octobre 1701, ce fut le tour du Borneo, un vaisseau marchand anglais commandé par le capitaine Conway. Bowen vendit cette prise à des marchands indiens avant de capturer le Nathaniel, un autre bâtiment anglais. Début 1702, après s'être partagé leur butin selon la charte en vigueur dans leur bande, ils firent voile vers leur repère, la grande île de Madagascar. Sur le papier, le bilan est plutôt pas mal donc, et on peut dire que Bowen est sur une bonne lancée. Mais malheureusement pour lui, comme dirait un grand philosophe, la roue tourne, va tourner. Sur la route de Mascaregne, le Speaker se trouva confronté à un violent cyclone. Et, le 7 janvier 1702, vers 20h, le capitaine Bowen fut en grande difficulté au large de la côte sud-est de l'île Maurice. Malgré ses efforts, il ne parvint pas à sauver son navire de la mer déchaînée. Et le Speaker fit naufrage près de l'îlot des Roches, à 2,5 mètres de la côte, à l'extérieur du lagon fermé par le récif. 170 pirates, 12 prisonniers anglais et 30 Arabes captifs se trouvaient à bord. Étant non loin de la terre ferme, les pirates purent retourner sur le bateau pour y récupérer la cargaison. Et ce débarquement accidentel à Maurice mit en péril l'équilibre de la petite colonie hollandaise installée au Vieux Grand Port. Le 9 janvier, le gouverneur de l'île, Rolof Deodati, engagé dans la compagnie hollandaise des Indes orientales, fut alerté de l'arrivée des Forbans. Les pirates dressèrent un campement près d'une plage, tandis qu'un grand coffre contenant une partie du trésor put être sauvé du naufrage. Le lendemain, le capitaine Bowen et son équipage partirent en reconnaissance et comprirent qu'ils étaient sur l'île Maurice. Les pirates parlementaires avec le gouverneur, ce dernier n'ayant que 52 soldats sous ses ordres. Voulant éviter le conflit, Deodati se résigna à vendre aux pirates un sloop, un petit navire, dans le but de les pousser à quitter l'île au plus tôt. Et c'est ainsi que, le 4 mars 1702, John Bowen fit ses adieux à la petite colonie et offrit au gouverneur 2000 piastres en témoignage de sa gratitude. Deux semaines plus tard, Bowen et son équipage de pirates touchèrent Madagascar. Et c'est ainsi que le capitaine Bowen repart à l'aventure, écumant les mers pendant de nombreuses, très nombreuses années, devenant une légende qui entrera dans l'Histoire. Ou pas. Parce qu'en fait, il est mort trois ans plus tard, en 1705. Mais il nous laisse cette magnifique épave. Et ça, c'est super sympa de sa part. De la frégate française de 500 tonneaux que fut le Speaker, il ne reste aujourd'hui que trois grandes ancres et 34 canons dispersés sur un hectare à une profondeur de 2 à 4 mètres. L'épave du Speaker fut découverte en 1979, puis exploitée en 1980 par une équipe française dirigée par Jacques Dumas et Patrick Lisée. Durant 30 jours, la fouille a permis de dresser le plan du site et de mettre au jour une grande quantité d'objets. En 1990, une seconde campagne archéologique, dirigée par Eric Surkouf et Thierry Proust, eut lieu. Mais la venue d'un ouragan balaya entièrement le site, annulant la fouille alors qu'elle venait de démarrer. Malgré ça, plus de 1700 objets ont été remontés et sont désormais conservés au Musée national d'Histoire de Maébourg, la collection appartenant au Mauritius Museum Council. Ce que je vous propose, c'est de vous détailler un petit peu ce que les scientifiques ont découvert dans l'épave. Alors je vous préviens, ça va faire un petit peu catalogue, mais je trouve que c'est hyper intéressant pour visualiser de façon très concrète ce qui peut être retrouvé sur une épave de ce genre. Le mobilier prélevé, rassemblant 1752 objets, datés de la deuxième moitié du XVIIe siècle, se divise en plusieurs catégories fonctionnelles. L'armement, avec 1191 éléments, artillerie, munitions diverses, restes d'armes blanches. Les effets personnels, avec 63 accessoires vestimentaires, des éléments de parure, des couteaux, des pipes, etc. Le mobilier de bord, avec 64 objets, des éléments de calfatage, des tôles diverses, chandeliers, ferrures de meubles, restes d'une clochette, etc. On a aussi une dizaine d'instruments de navigation, comme un compas et un cadran portatif. Mais aussi de la vaisselle, avec 100 fragments de bouteilles et flacons de verre ou de récipients en céramique. Et il ne faut pas oublier 221 perles. Soit elles faisaient partie des effets personnels, soit elles servaient de monnaie d'échange. Et enfin, 103 objets sont liés aux échanges de façon certaine, que ça soit pour le commerce ou la traite négrière, avec des lingots en or et en plomb, des monnaies ou des manilles. Parmi les objets les plus significatifs, on peut citer le seul canon découvert sur l'épave. Cette pièce d'artillerie en bronze, mesurant approximativement 1m41 de long, apparaît comme un canon de 4 à 6 livres de 136 kg. Il s'agit d'un pierrier, un petit canon de bord qui devait être positionné sur le pont principal et monté sur l'affût comme en témoignent ces deux tourillons. Il disposait d'une faible portée de tir, et servait donc lors des combats rapprochés entre deux navires, pour appuyer ou repousser un abordage. Ce petit canon est marqué par un emblème royal. Un chiffre 4 et une lettre C sont réunis, surmontés d'une couronne et ornés de volutes des deux côtés. C'est l'écusson de Christian IV, roi de Norvège et du Danemark, entre les années 1588 et 1648. Il fonde la Compagnie danoise des Indes orientales en 1616, et donc ce canon a pu appartenir à un navire de cette compagnie, qui a ensuite été pris par le capitaine John Bowen au tout début du XVIIIe siècle. Alors tout ça nous fait une belle jambe en bois, mais qu'est-ce qui permet d'affirmer que cette épave, c'est vraiment celle de pirates et pas autre chose ? Comment est-ce qu'on peut être sûr de ça ? Après une analyse détaillée, la culture matérielle du speaker apparaît assez singulière. C'est particulièrement le mobilier retrouvé sur l'épave qui permet d'affirmer que le bâtiment est bien pirate, tandis que les archives, la zone du naufrage et le nombre de canons permettent de l'identifier précisément. L'un des critères repose notamment sur la mixité géographique du mobilier. On a ici une forte influence britannique en lien avec l'équipage anglais du navire, avec des objets provenant de toute l'Europe, Italie, France, Allemagne, Autriche, Hollande, Espagne, mais aussi de l'Empire Ottoman et même d'Inde et de Chine. Ce sont les témoins des multiples prises effectuées par le capitaine John Bowen avant le naufrage. Le second critère qui peut être mis en évidence, c'est la grande quantité d'armes à bord, notamment l'importance des munitions comme les boulets de canon, les grenades et les balles de mousquet qui ont été préservées et qui indiquent clairement qu'il s'agissait ici d'un navire prêt à engager le combat. Reste à éclaircir une question, comment le speaker a coulé au fond de la mer ? Avec perte et fracas en se brisant sur les récifs, dans une apothéose digne de Titanic ou comme une grosse baleine en s'échouant tranquillou au fond de l'eau ? Suite à un examen de ce mobilier trouvé sur place, une nouvelle mission archéologique franco-mauricienne a été organisée sous la direction de Jean Soula et Jan von Arnim. Bénéficiant de l'autorisation du gouvernement et du Mauritius Museum Council, l'équipe est retournée sur le lieu du naufrage en novembre 2021 pendant dix jours. La mission archéologique qui se déroula du 14 au 25 novembre 2021 avait plusieurs objectifs. Retrouver le site du naufrage, localiser les vestiges encore préservés, baliser le site qui s'étend sur 400 mètres de long, nettoyer et étudier les canons et les encres avec des mesures, des photos, etc. et créer un plan numérique du site, voire un modèle numérique de surface, NMS et une 3D. L'un des objectifs était également de mieux comprendre les circonstances du naufrage et de trouver la zone d'échouage du bateau. Plusieurs points ont permis aux archéologues de poser des hypothèses sur la problématique d'un potentiel scénario en se basant uniquement sur les faits archéologiques, sortant des témoignages contemporains retranscrits par la colonie hollandaise. Et vous allez le voir, c'est un vrai travail d'enquête digne des meilleures séries style Les Experts. Dans un premier temps, c'est le positionnement et le type de vestiges qui vont aider les archéologues à réfléchir sur cette problématique, et ça couplé à la profondeur de l'eau dans cette zone située à l'extérieur du lagon. Le site du naufrage est extrêmement vaste, puisque les canons et les encres sont dispersés sur près de 400 mètres de long sur un axe est-ouest. On constate la présence d'un premier canon à plus de 70 mètres de l'arrière du site, qui regroupe 7 canons et une encre. L'encre est assez imposante, avec 303 cm de long et pourrait tout à fait correspondre à l'une des encres avant du navire. Bien au-delà du premier canon vers l'est, et donc vers le large, la première encre mouillée par l'équipage du speaker, identifiée en 1980 et en 1990, n'a cette fois pas été retrouvée par les archéologues de 2021. Ça montre qu'après avoir tapé l'îlot des roches, le navire aurait mouillé la première encre à l'avant, puis largué 100 mètres plus loin le premier canon, puis les 7 autres, et enfin une seconde encre. Ensuite, en entrant dans le banc de sable, on constate un second groupe de 7 canons qui pourraient suggérer leur perte volontaire ou involontaire. Là, on n'y était pas, donc clairement ça sert à rien de faire des plans sur la comète. En traversant le banc de sable, et en suivant cet axe est-ouest, 5 autres canons apparaissent. Ils sont différents de ceux situés à l'arrière du site, puisque certains semblent incomplets. En effet, l'un des canons est brisé en deux, tandis que deux autres présentent un des deux tourillons cassés. Ces derniers pourraient tout à fait correspondre à de l'artillerie désormais inutilisables et transformés en lest placés au fond de la cale. Ces canons largués ou perdus lors de la manœuvre depuis le mouillage de la première encre pourraient tout à fait suggérer une tentative de l'équipage d'essayer de maîtriser la trajectoire du navire. Néanmoins, le faible tir en dos de la zone entre 2 et 3 mètres de profondeur, les probables multiples voies d'eau dans la coque du navire et son fort tonnage près de 500 tonneaux seraient les causes qui expliqueraient la chute inéluctable du speaker quelques centaines de mètres plus loin, bien avant le récif. Le navire a dû toucher le fond de manière plus ou moins lente et se poser dans le secteur des deux dernières encres. En effet, ce secteur ouest, à l'avant du site du naufrage, réunit plusieurs indices qui pourraient corroborer et suggérer l'emplacement final du bateau à cet endroit. Tout d'abord, la concentration de neuf canons, dont deux qui seraient du lest de fond de cale. De plus, les deux encres sont plus petites que l'encre située à l'arrière du site, ce qui pourrait montrer qu'il s'agit des encres arrière du navire. Enfin, la découverte de deux amas de boulet de canon de six à sept individus pourrait évoquer la chute du navire à cet emplacement si l'on interprète ces amas comme des pyramides de boulet situées à proximité des canons sur les ponts inférieurs du speaker. Vous le voyez, essayer de tirer au clair un événement qui s'est déroulé il y a plus de 300 ans, c'est vraiment pas tourpeau. Au final, il aura fallu plusieurs expéditions pour récolter et analyser les restes du speaker et de nombreux scientifiques ont travaillé ensemble pour faire parler ces objets dont Jean Soula qui a écrit cet épisode et participer à d'autres sur le thème de la piraterie sur la chaîne Nota Bene. Donc on le remercie, lui et ses collègues, pour cette formidable découverte et pour nous offrir de belles histoires à raconter et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour deux nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz